Bonjour mes chers élèves, alors bienvenue pour une nouvelle séance de l'étude du code. On va commencer par la lecture de la cantine, écoutez bien. Jouer au requin qui attrape un dauphin, quand on prend son bain, ce n'est pas malin, ce n'est pas malin. Mais quand on a du chagrin, allez voir un copain pour rire jusqu'au matin, ça c'est malin, car ça ira mieux demain. Alors les enfants, dites-moi, quelle est le son qui se répète à chaque fois ? Quelle est le son qui se répète à chaque fois ? Bravo les enfants, c'est le son 1, c'est le son 1. Maintenant, dites-moi, quels sont les mots qui contiennent le son 1 et qui figurent dans la cantine ? Oui, bravo ! Il y a le mot requin, dauphin, bain, malin, chagrin, copain, matin, malin, demain, bravo ! De très bonnes réponses ! Maintenant, regardons ensemble les mots d'étiquette qui figurent dans le poster. Répétez après moi. Le chien, le sapin, le romarin, une main, une empreinte, la ceinture, le jardin, le sac à indice. Bravo ! Ils contiennent tous le son 1. Alors les enfants, on va décortiquer ces mots et on va voir où se trouve le son 1 dans chaque mot. Prenons le mot sapin. On va segmenter le mot. Allez-y ! 1, 2, 3, sapin, sapin. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot sapin ? Oui, bravo ! Deux syllabes. Quelle est la syllabe qui contient le son 1 ? Oui, pain. Qu'est-ce qu'on a combiné ? On a combiné p, 1, pain, p, 1, pain. Bravo ! Très bonne réponse. Maintenant, on prend le mot important. On va segmenter le mot important. 1, port, temps. 1, port, temps. Combien y a-t-il de syllabes, les enfants, dont le mot important ? Oui, bravo ! Trois syllabes. Quelle est la syllabe qui contient le son 1 ? C'est 1. Exactement. Qu'est-ce qu'on a combiné ? On n'a rien combiné. C'est seulement le son 1. Important. 1. Prenons le mot main. On va le segmenter. Allez-y. Main. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot main ? Oui, bravo ! Une seule syllabe. Qu'est-ce qu'on a combiné ? On a combiné m, 1, main. M, 1, main. Bravo ! Excellente réponse. Maintenant, passons au mot ceinture. Ceinture. On va segmenter le mot ceinture. Allez-y. Ce-n-tu-re. Ce-n-tu-re. Bravo ! Combien y a-t-il de syllabes dans le mot ceinture ? Trois syllabes. Exactement. Quelle est la syllabe qui contient le 101 ? Oui, c'est ça, sa. Qu'est-ce qu'on a combiné ? On a combiné s, un, sa. S, un, sa. Excellente réponse. On va faire la même chose pour le mot chien. Alors, on va le segmenter. Chien, chien. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot chien ? Oui, une seule syllabe. Qu'est-ce qu'on a combiné dans cette syllabe ? Ch, un, chien. Ch, un, chien. Bravo, excellente réponse. Après avoir vu tous ces mots, sapin, important, main, ceinture, chien, qui peut me dire quels sont les graphies du 101 ? Quels sont les graphies du 101 ? Oui, bravo ! Le 101, ça s'écrit avec IN, quand dans le mot sapin. Il peut s'écrire avec I-M, quand dans le mot important. Il peut s'écrire avec A-I-N, quand dans le mot main. Il peut s'écrire avec E-I-N, quand dans le mot ceinture. Et à la fin, il peut s'écrire avec E-N, quand dans le mot chien. Bravo ! Alors, les graphies du 101 sont 5. I-N, I-M, A-I-N, E-I-N et E-N. Maintenant, les enfants, après avoir vu les graphies du 101, on va passer à la combinatoire. Je lis la combinatoire et vous allez répéter après moi. S-S-A-N, S-A-N, un singe. R-A-N, R-A-N, le romarin. M-A-N, M-A-N, un chemin. P-A-N, pain, le pain. S-A-N, simple. P-A-N, pain, la peinture. Ch-A-N, chien, le chien. Bravo les enfants ! C'est ainsi que se termine notre séance d'aujourd'hui. À la prochaine !